bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui du mieux qu'il vous soit possible et je me réjouis pour cette nouvelle lune cette dernière nouvelle lune avant noël est la dernière nouvelle lune de toute la série des éclipses que nous avons eu cet an dernier et bien je me réjouis de partager avec vous cette méditation que nous allons centrer autour d'un projet d'un projet que nous pouvons avoir donc nous allons pouvoir vivre cette méditation assis ou allongé et si nous sommes assis vérifions la posture le confort l'ancrage la détente et en même temps le fait que nous soyons en relation avec le ciel l'étoile polaire la source primordiale et que nous soyons comme disent les taoïstes entre ciel et terre ils commencent toujours par le ciel parce que ils disent que tout vient de l'espace hors temps hors forme et nous aussi sentons donc la tête dans les cieux et les pieds sur et dans la terre laissons simplement sans rien faire juste en devenant de plus en plus tranquille notre respiration doucement s'apaiser descendre ou non ça n'importe pas l'important est de nous observer avec amitié bienveillance assurons-nous de notre aval assurons-nous de notre accompagnement et en plaçant nos mains en amasté devant la poitrine sentons-nous ce qui se passe quand la droite et la gauche se rencontrent et se touchent quand ça se passe au niveau du coeur le coeur c'est le temps de ciel médian entre le haut et le bas entre le ventre et le cerveau c'est celui qui unifie entre le ciel et la terre sentons-nous tranquilles respirons respirons au milieu de la lumière que nous évoquons et là à partir de la source du coeur commençons à cultiver à demander une pensée résolument positive aspirons la positivité l'amour, la force et toute l'énergie depuis le point couronne depuis l'étoile personnelle à 50 cm au dessus de notre tête qui correspond en fait au rassemblement de toutes les énergies cosmiques et de la source jusqu'à sous la terre et puis saluons-nous donc dans tous nos âges à travers cette pensée positive qui nous a traversé saluons tous ceux qui sont en relation avec nous nos ancêtres, ceux qui viendront après nous et tous ceux qui sont en relation avec nous dans le temps en même temps que nous là maintenant et les taoïstes disent que personne n'est hors de la relation avec nous et donc laissons se détendre encore davantage notre souffle sourire encore davantage derrière les mains notre coeur permettons à la bouche de s'étirer en un gentil sourire et réjouissons-nous de cet hiver et de cette nouvelle pleine lune installons-nous maintenant à l'intérieur de notre corps dans le ventre donc détachons doucement les talons de nos mains seuls les majeurs se touchent l'épaule basse en commençant par descendre les poignets très doucement les paumes des mains vers le sol descendant jusque au ventre tournons les mains et pivotons-les vers le ciel et montons-les toujours on peut toucher le bout des majeurs montons-les jusqu'à ce que nous arrivions au troisième oeil les mains pivotent nous nous sentons à nouveau reliés et on descend à nouveau les épaules basses en descendant les poignets d'abord et nous nous arrêtons au temps de sienne donc à l'intérieur du ventre dans le bas-ventre derrière le nombril loin dans le bas-ventre loin vers l'arrière et une dernière fois on va monter jusqu'au troisième oeil et jusqu'au point couronne jusqu'au dessus de la tête là on sépare nos deux mains attrapons l'énergie du ciel et principalement le soleil quand c'est la pleine lune la lune est grandement en lien avec nous quand c'est la nouvelle lune la terre fait obstacle au soleil et nous sommes sous l'influence yang du soleil donc on va attraper ce yang et à nouveau on va descendre descendons d'abord les épaules les bras et puis on laisse descendre les paumes les poignets souples paumes vers le sol et on descend jusqu'à l'intérieur du ventre respirons tranquillement en plaçant nos mains sur le bas-ventre ou l'une contre l'autre l'une sur l'autre ou le long des cuisses en vis-à-vis et si nous préférons posons-les gentiment sur les genoux respirons-nous et connectons-nous avec le soleil dans la répartition des vertus du yang et du yin le yang c'est la lumière la direction l'information le yin c'est la réceptivité et l'incarnation comme un enfant qui se crée alors en nous reliant à ce soleil respirons tranquillement comme si on avait une grosse narine au sommet de la tête et une autre troisième oeil respirons la lumière du soleil et demandons à ce que cet éclairage du soleil autour de nous dans la pièce viennent se mélanger à celle des grands êtres que nous appelons maintenant les huit immortels et d'autres pour que nous voyons clair dans les projets que nous avons ou pour que nous recevions l'inspiration l'information nouvelle d'un projet que nous pourrions avoir ou un projet que nous avons déjà et qui est un petit peu en plan comme nous allons vers Noël comme nous sommes dans le moment du repli de l'hiver la préparation de l'enfant que nous avons en nous de cette nouveauté qui nous est promise cherchant à examiner les projets qui correspondent non pas à quelque chose que nous ferions vers l'extérieur mais quelque chose qui partirait de l'intérieur peut-être un trait de caractère ou alors un projet qui concernerait plus de conscience plus de lumière plus d'intelligence ou encore un projet qui serait matériel mais que nous pourrions ne pas séparer de la relation énergétique avec le chêne avec le ciel antérieur que nous représentons ici par ce soleil qui le jour de la nouvelle lune nous impacte sans grande contrepartie yin observons notre monde intérieur observons notre état mental émotionnel et imaginons cette source de lumière qui descend à l'intérieur de nous et tout autour de nous et qui éclaire non seulement notre être intérieur mais toute notre aura pour que toutes nos dimensions s'en trouvent éclairées la langue se place contre le palais par la pointe nous prenons conscience des pieds sur le sol nous serrons très légèrement les portes du bas du coccyxopubis pour faire comme une attraction comme lorsque on doit remplir une seringue on commence par tout enlever l'air et ensuite le vide va attirer ce que nous avons à mettre dans la seringue mais ici c'est ce qu'on fait en fait en serrant l'anus et le périnée on invite l'attraction à se faire et le soleil à entrer à l'intérieur de nous et tout autour imaginons cette lumière qui descend qui remplit notre cerveau maintenant plus particulièrement donc on a posé notre attention sur le front et à l'intérieur du cerveau et nous invitons le soleil à venir chaque inspire nous prenons une nouvelle rasade de rayon ça continue à se promener tout autour de nous mais nous faisons attention à remplir comme si nous avions une vasque une coupe qui d'inspiration en inspiration se remplit et qui éclaire et détend tous nos neurones tous nos synapses dans toutes les directions du cerveau l'avant l'arrière le haut le bas les côtés comme une rose des vents on fait ensuite rayonner cette lumière aussi en X il y a une méditation qui est encore plus radicale et qui dit que on se calpe on se coupe le haut du crâne on le pose à côté et du coup il n'y a absolument rien qui fait obstacle à la lumière demandons à ce que notre cerveau nos synapses nos neurones deviennent tellement détendus et éclairés que nous puissions ressentir et percevoir d'abord le projet adéquat que nous devons reprendre pour nous sentir mieux ou que nous pouvons entamer laissons-le venir le temps que nous respirons à l'intérieur du cerveau et que nous donnons à la pulsation interne que nous invitons maintenant le temps de se déployer ça s'ouvre très lentement ça se ferme très lentement et chaque fois que ça se déploie le soleil se déverse et continue de se déverser tout autour même si nous n'en avons pas conscience et si nous connaissons des êtres des gens de la famille des voisins des pays dans nos pensants qu'ils ont besoin de lumière plaçons-les pour toute cette méditation juste en face de nous ou à côté et demandons que ce que nous vivons pour nous soit aussi on ne sait pas trop comment et on s'en fiche en fait soit aussi à l'oeuvre en eux détendons-nous sentons le cerveau qui se détend encore davantage et si on n'a pas de projet qui nous vient à l'esprit si on a juste le calme peut-être que justement c'est ce calme qui pourrait être notre projet cette paix et comme si nous avions rempli de lumière jusqu'en haut de la coupe ça commence à glisser jusque dans le cœur et toute la lumière solaire vient dans le cœur nous rend le cœur joyeux dans le cœur et dans le temps de sienne médian dans le cœur et toute la zone de la poitrine dans les poumons jusqu'à l'arrière dans les côtes et donc dans le foyer du cœur de lumière invitons l'énergie à commencer à pulser à l'intérieur de nous à éclairer la poitrine le cœur et toute cette zone et à la rendre vivante en une pulsation magnifique et ample qui réchauffe qui rend la joie à nous-mêmes et à tout ce qu'il y a autour de nous et qui fait pareil pour ceux que nous avons placés autour de nous ou à côté de nous et notre projet si nous l'avions déjà déterminé il descend avec cette lumière dans le cœur et là il trouve tout l'amour toute la bienveillance toute la validation nécessaire à son éclosion et nous commençons à nous ouvrir au yin la nouvelle lune a un tout petit yin parce que c'est l'heure de l'ensemencement de l'information solaire mais ensuite pendant 15 jours ce qui va permettre au projet de grandir aux souffrances de diminuer c'est que le yin devient de plus en plus puissant notre amant devient de plus en plus large vaste et réchauffant nous sentons la pulsation qui peut commencer à devenir large jusque dans le corps jusqu'autour du corps et nous laissons cette lumière tout autour de notre corps aller nourrir toutes nos dimensions pendant que ça continue à descendre depuis le soleil est-ce que nous pouvons réchauffer aimer notre projet est-ce que nous pouvons réchauffer aimer notre absence de projet juste notre présence à l'instant et tout ceci qu'il s'agisse d'un projet ou de notre attention à l'instant nous pouvons le voir comme un bébé ce bébé de la nouvelle lune qui va grandir de jour en jour jusqu'à la pleine lune et nous pouvons l'installer comme un enfant dans notre ventre dans le bas ventre donc si nous sommes femmes nous le mettons dans l'utérus et si nous sommes hommes nous imaginons un utérus ça va nous aider ça va nous aider à avoir plus de yin c'est-à-dire c'est dans le bas ventre alors pour les messieurs en particulier on va donner une petite précision locale donc plaçons nos pouces de chaque côté du nombril ensuite on va laisser les mains se poser contre le ventre les doigts se touchent au niveau de l'index et du majeur et c'est là que se trouve l'utérus et si on veut on peut écarter très doucement les cinquièmes doigts et là donc sur le bord du bas ventre en bas il y a nos ovaires donc on peut demander à ce que énergétiquement ceci soit présent qu'on soit homme ou femme notre époque a besoin de yin et donc on peut imaginer cette lune qui va grandir petit à petit et notre projet comme si c'était un bébé que nous serrions non seulement nous l'avons serré contre notre coeur tout à l'heure en ouvrant le coeur mais maintenant nous le cachons dans nos entrailles le souffle descend jusqu'en bas et il remonte et nous commençons à regarder notre projet comme une maman qu'on soit homme ou femme on a d'abord fait comme un papa maintenant on fait comme une maman est-ce que nous pouvons aimer et cocooner ce projet avec les yeux du coeur avec certes la sagesse de l'intelligence et avec la chaleur des entrailles est-ce que nous pouvons le discerner sans perdre courage même s'il est tout petit petit comme nous-mêmes à l'instant de la conception avant même la fusion de l'ovul et du spermatozoïde est-ce que nous pouvons entretenir une pensée complètement positive et douce envers ce projet même si c'est un projet que nous avons déjà pris ou repris dix mille fois et que nous avons raté et abandonné dans une prochaine méditation on regardera comment faire avec les obstacles mais là juste on se contente de donner de la chaleur comme la poulette qui couvre patiemment son oeuf qui le chauffe la poulette a certainement un amour sentimentale à sa façon mais c'est surtout par son attitude qu'elle montre l'amour elle est tranquille elle s'installe et elle a décidé que c'était la chose la plus importante pour elle que de couver alors on peut regarder en respirant dans le ventre en demandant au bas-ventre de pulser notre degré d'engagement par rapport à nos projets est-ce que nous sommes prêts à laisser la lune nourrir ce projet et devenir pleine comme on dit comme on dit des animaux des femelles qui sont pleines sentons-nous en complète complicité avec l'univers entier et puis et puis maintenant lâchons complètement lâchons le projet ou une absence de projet lâchons le jugement si nous en avons et sentons-nous simplement emportés dans ce voyage extraordinaire de la terre qui tourne à toute allure de la lune qui tourne autour d'elle et en plus de ce mouvement autour du soleil et le soleil autour de lui-même et l'ellipse solaire et tout l'univers ce bal immense et ce bal est magnifique si nous sommes tranquilles avec notre projet ou simplement l'instant présent tout l'univers va danser avec nous et notre information va faire le tour de toutes les étoiles goûtons ce moment et restons assis le plus longtemps que nous ayons envie sans chercher à intervenir merci à bientôt à bientôt à bientôt